... D'énormes impacts d'astéroïdes qui tombent du ciel comme une pluie mortelle. Des planètes entières entrant en collision et se réduisant en poussière. Un trou noir qui a fait disparaître le reste de sa galaxie il y a 100 millions d'années. Et des étoiles massives qui secouent l'univers comme nul autre objet. Tenez-vous prêts à être soufflés par les 10 explosions les plus importantes que l'on puisse rencontrer dans le cosmos. Ce sont les plus grandes explosions de l'univers. ... Elles peuvent en un clin d'œil rayer de la carte des villes de millions d'habitants. Elles peuvent dévaster des continents. Des planètes. Et même mettre en pièce des galaxies. L'univers est rempli d'explosions, de déflagrations et d'événements incroyablement violents. La sérénité qui règne sur la Terre est l'exception plutôt que la norme. ... Et qu'il s'agisse de collisions massives ou d'explosions d'étoiles entières, elles ont de nombreux éléments en commun. D'une certaine manière, une explosion ou une déflagration peut être considérée comme une énorme et soudaine libération d'énergie. Quand on libère beaucoup d'énergie dans un élément qui possède déjà une structure, généralement cela détruit cette structure et nous semble catastrophique. Mais les lois de la nature vont récupérer cette énergie et la reconstruire sous une autre forme. En 1994, une vingtaine de fragments de la comète Schumacher-Levy 9 ont percuté Jupiter de plein fouet. ... La surface de Jupiter était couverte de grosses cicatrices noires si importantes qu'on pouvait les voir avec un télescope amateur. Le plus grand fragment de la comète mesurait plus d'un kilomètre et demi et la puissance de son impact équivalait à 6 millions de mégatonnes de TNT. C'est 100 fois plus que tout l'arsenal nucléaire mondial. Si l'on prenait toutes les bombes qui existent sur Terre et qu'on les fasse sauter en une seule et énorme explosion, on frôlerait à peine l'intensité de la collision entre ces fragments et Jupiter. Mais imaginez qu'une explosion de cette puissance ne fait même pas partie de la liste des dix plus grandes explosions qu'est connue l'univers. Le dixième de cette liste a été bien plus dévastateur encore. Numéro 10. La mort venant du ciel. Cet événement fut assez puissant pour anéantir les dinosaures. En effet, sa fumée et ses débris bloquèrent la lumière solaire. C'est ce qu'on appelle l'impact de Chicxulub. Un astéroïde s'écrasa en cet endroit de la péninsule du Yucatan il y a environ 65 millions d'années. Une roche de 10 kilomètres de diamètre, plus haute que l'Everest et presque aussi large, percutait la Terre. Je suis assise devant le cratère d'un météore situé en Arizona. Il mesure plus d'un kilomètre de large. Donc, si nous voulions le traverser en voiture à 90 km heure, cela nous prendrait à peine une minute. Eh bien, pour traverser le cratère de l'astéroïde qui a frappé la péninsule du Yucatan, il nous faudrait plus de deux heures à la même vitesse. Vous imaginez quelle est sa taille par rapport à celui qui est derrière moi ? Ce cratère de 180 km de diamètre est assez vaste pour contenir New York, Philadelphie et tout le territoire entre ces deux villes. S'il s'abattait aujourd'hui sur la Terre, plus de 12 millions de personnes seraient immédiatement tuées, sans parler des blessés et des dégâts qui s'étendraient bien au-delà du cratère. Lors d'une explosion, l'énergie est libérée de différentes manières. Il y a la lumière aveuglante, produite au moment de l'impact, et la chaleur capable d'allumer des feux de forêt à travers tout le globe. Mais dans ces collisions, le plus dévastateur, c'est l'énergie liée au mouvement, ce que l'on appelle l'énergie cinétique. C'est elle qui crée le cratère et fait voler les débris. L'énergie de l'impact qui a donné naissance au cratère de Chicxulub devait être considérable. Elle devait avoisiner les 250 millions de mégatonnes. C'est énorme. La plus grosse bombe qui ait jamais explosé sur Terre faisait 50 mégatonnes. Comparé à ces 250 millions, cela vous donne une idée. L'énergie relâchée était également 40 fois plus importante que lorsque les fragments de la comète Schumacher-Levy 9 ont frappé Jupiter. Comprendre la quantité d'énergie cinétique relâchée lors d'un impact d'astéroïdes consiste simplement à résoudre une équation composée de nombreux chiffres. Ce qu'il faut garder en tête quand on étudie l'énergie de ce type de collision, c'est la formule de l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement. Un demi par M multiplié par V carré. La masse est le carré des vitesses. La masse M est le poids de l'objet et la vitesse V, la vitesse à laquelle ils se déplacent. On peut avoir d'énormes quantités d'énergie pour un objet assez gros ou assez rapide. Si l'on considère que l'astéroïde de Chic-Sulub était aussi lourd que le mont Everest et qu'il se déplaçait à plus de 80 000 km heure, c'est-à-dire à peu près 50 fois plus vite qu'une balle de revolver, il n'y a aucun doute, c'était l'une des plus grosses explosions de l'univers. Mais quel est l'effet produit sur la structure de la planète ? Un expert en explosifs place une petite charge sous la peau d'une pastèque pour simuler le type d'énergie relâchée lorsque l'astéroïde a frappé la Terre. Comme vous le voyez, ce qui serait dévastateur pour nous ne le serait pas forcément pour la planète dans son ensemble. Nous avons donc une certaine marge. Mais les explosions peuvent être encore plus importantes. Numéro 9, l'impact martien. Heureusement, c'est Mars et non la Terre qui a été la cible d'un astéroïde 200 fois plus large que celui qui a frappé la péninsule du Yucatán. L'astéroïde qui a frappé Mars il y a environ 4 millions d'années mesurait environ 2000 kilomètres de diamètre. C'est à peu près la taille de Pluton ou d'un territoire qui irait de Denver à la Floride et de Chicago jusqu'au sud du Texas. C'est énorme. Et il ne s'agit que de la taille de l'astéroïde. Le cratère que l'on appelle Bassin Boréal couvre quant à lui 40% de la planète Mars. Le bassin Boréal de Mars mesure environ 8500 kilomètres de large. Le cratère qui est derrière moi mesure à peine 1,5 kilomètre de large. Il faut le multiplier par plus de 5000 pour avoir une idée du cratère de Mars. Il est à peu près aussi grand que le continent africain. C'est incroyable. C'est vraiment immense. L'astéroïde qui a frappé Mars n'était pas plus rapide que celui qui a frappé le Yucatan. Mais sa masse était plusieurs fois supérieure. Et l'événement produisit une libération d'énergie beaucoup plus importante. Cela représente environ une énergie un million de fois plus élevée, c'est-à-dire 250 millions de millions de mégatons. Ça fait beaucoup. C'est pourquoi on trouve sur Mars un aussi vaste bassin boréal. Si un astéroïde comme celui-là frappait aujourd'hui la Terre, le bilan se compterait en milliards de morts. Et peu après, il n'y aurait plus aucune forme de vie sur la planète. Mais l'explosion que nous allons étudier maintenant a arraché une partie encore plus grande de la croûte terrestre. Heureusement, elle s'est produite à une époque où la vie n'était pas encore apparue sur Terre. Numéro 8. La théorie de l'impact géant. Cette fois, Mars n'est plus la cible. Mais imaginez un astéroïde de sa taille qui s'écraserait sur la Terre. La plupart des spécialistes planétaires pensent que c'est exactement ce qui s'est passé peu après la formation de la Terre, il y a environ 4,6 milliards d'années. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'impact géant. À ses débuts, le système solaire était bien plus encombré qu'aujourd'hui. Les éléments n'étaient pas encore bien en place. Des tonnes de fragments se baladaient un peu partout, entrés en collision, pour finalement produire les objets que nous connaissons aujourd'hui. La Terre n'était alors qu'un terrain vague en pleine fusion. On n'y trouvait aucune forme de vie, mais ce n'était pas plus mal car la violence des collisions aurait anéanti celle qui aurait pu s'y trouver. Comment la Terre s'est-elle remise de l'événement le plus violent de son histoire ? Beaucoup des plus grandes explosions de l'univers sont déclenchées par des comètes ou des astéroïdes qui frappent des planètes. Ces impacts peuvent engendrer une énergie des centaines de fois plus redoutable que tout l'arsenal nucléaire terrestre. Mais le numéro 8 de notre liste est encore plus puissant. Il s'agit d'une explosion provoquée par une roche de la taille d'une planète qui est venue frapper la Terre. Cela s'est produit peu après la formation de la Terre, il y a environ 4,6 milliards d'années. Un objet de la taille de Mars, que certains appellent Téia, et d'autres Orphée, est entré en collision avec la Terre. Les conséquences furent catastrophiques. Cette proto-Terre, d'une taille trois fois supérieure à celle de Mars, a libéré bien plus d'énergie cinétique que l'astéroïde de la taille de Pluton qui a frappé Mars. Téia a arraché le manteau terrestre. L'impact a été dix fois plus puissant que celui qui a formé le bassin boréal sur Mars. Mais cette force terriblement destructrice a eu aussi des conséquences positives et déterminantes pour nous. Quand Téia a frappé la Terre, le choc s'est sans doute produit de façon oblique. De ce fait, les noyaux ferreux des deux planètes ont fondu pour n'en former qu'un seul, plus grand. C'est ainsi que sont nés un noyau et une Terre plus vaste. Au cours de l'impact, le manteau de Téia a sans doute volé en éclats, ainsi qu'une partie de la croûte terrestre, car Téia était un peu plus petite. Tous ces débris de croûte se sont mis à flotter en orbite avant de s'assembler pour former la Lune. La Lune stabilise l'axe de la Terre. Elle l'empêche d'osciller dangereusement et lui permet ainsi de bénéficier d'un climat stable. Elle a également ralenti progressivement le rythme de rotation de la Terre jusqu'aux 24 heures que nous connaissons aujourd'hui. Pour simuler la puissance de cette explosion, notre expert en explosifs a placé une charge sur une pastèque qui représente la Terre. Va-t-elle cette fois être pulvérisée ? Il y a pas mal de dégâts, mais la structure de base est toujours intacte. Sous l'effet de la chaleur dégagée par l'impact, la Terre et les débris ont de nouveau fondu. C'est pour cette raison que l'événement n'a pas donné naissance à un grand cratère. La Terre en fusion a repris la forme d'une sphère et s'est refroidue. Aucun type d'impact ne pourrait donc réduire une planète en poussière ? Numéro 7. Quand des mondes entrent en collision. Dans l'espace profond se trouvent deux planètes. L'une de la taille de Vénus, l'autre de celle de la Terre qui sont entrées dans une phase de collision. Ces planètes rocheuses abritent peut-être même des formes de vie. Un élément de leur système solaire leur a fait quitter leur orbite habituelle. Et au lieu de produire une déflagration lumineuse, elles se sont percutées de plein fouet. S'il y avait eu un observateur sur une de ces planètes, il aurait assisté à un événement terrifiant. Imaginez que vous voyez une planète arriver droit vers vous. Cela signifie que le ciel serait très vite entièrement occupé par cette planète qui va bientôt entrer en collision. Tout serait terminé en un instant. La vie s'éteindrait si vite qu'on n'aurait sans doute pas le temps de s'en rendre compte. Ce scénario catastrophe n'a rien de fictif. Certains chercheurs pensent qu'au cours des derniers millénaires, une explosion massive de ce type a ébranlé un système stellaire binaire situé à plus de 300 années-lumière. Il s'agit de BD+, 20307 dans la constellation du Verseau. On y trouve une énorme quantité de poussière, un million de fois plus que dans notre système solaire. Nous pensons que cette poussière a été produite par la collision de deux planètes, de la taille de la Terre et de Vénus, à peu près. Elles se sont percutées. Elles se sont mutuellement détruites en produisant une énorme quantité de poussière. Il faut beaucoup d'énergie pour que deux planètes se pulvérissent ainsi. Il s'agit d'une puissance non pas des centaines, mais des millions, voire des milliards de fois plus importantes que l'arsenal nucléaire mondial. Avec une charge de ce type, nous n'allons pas simplement détacher un morceau de cette pastèque, nous allons la faire voler en mille morceaux. Aussi terrifiante et destructrice que soit une collision planétaire, elle reste plus modeste que celle qui met en jeu des étoiles. C'est une toute autre histoire. La principale raison en est que la masse est bien plus importante que celle d'une planète. Et puis, il y a toutes sortes de mécanismes qui peuvent entrer en jeu. Fusion nucléaire, effondrement gravitationnel, et qui peuvent générer une formidable énergie. L'une de ces explosions d'énergie est le numéro 6 de notre liste. Les éruptions de magnétars. Les magnétars sont des étoiles à neutrons qui tournent très rapidement. Ils se forment lorsque des étoiles qui font plusieurs fois la taille de notre Soleil s'éteignent et s'effondrent sur elles-mêmes. Imaginez que le Soleil, dont le diamètre est de 1 392 000 km, se rétrécissait jusqu'aux 60 km² de l'île de Manhattan. On estime que toute cette matière condensée dans un si petit espace serait 10 millions de fois plus solide que l'acier. pour vous donner une idée de l'incroyable densité d'une étoile à neutrons, si ce bouchon était rempli de matière d'étoiles à neutrons, il pèserait environ 100 milliards de tonnes sur Terre, plus que cette colline, plus que la montagne entière. Le nom magnétar vient du fait que certaines étoiles à neutrons, pour des raisons que nous ignorons encore, possèdent les champs magnétiques les plus importants de l'Univers. Le champ magnétique d'un magnétar est exceptionnellement puissant. Il peut être mille millions de milliards plus puissants que celui de la Terre. C'est fantastique. Le champ magnétique possède une telle intensité que si un magnétar apparaissait soudain entre la Terre et la Lune, il pourrait interrompre tous les systèmes électroniques de la planète, y compris effacer les informations des cartes de crédit. Si les éruptions de magnétar sont si puissantes, c'est que les champs magnétiques autour de certaines zones de l'étoile se tordent parfois tellement qu'ils ne peuvent aller plus loin. Et à ce moment-là, ils se détendent comme un ressort. Le processus est similaire à celui d'une éruption solaire, car c'est le champ magnétique qui augmente l'énergie. Ce sont les secousses, les enchevêtrements, les reconnexions de lignes de force qui vont dans différentes directions qui produisent l'énergie qui donne sa puissance à l'éruption. Mais contrairement aux collisions planétaires dans lesquelles domine l'énergie cinétique, les éruptions de magnétar dégagent la majeure partie de leur énergie sous forme de radiation électromagnétique, c'est-à-dire de lumière. Une éruption de magnétar se produisant à 50 000 années-lumière est assez forte pour aveugler les satellites en orbite autour de la Terre. Les plus grosses explosions de l'univers dépassent tout ce que l'on peut imaginer sur notre planète. Leur puissance équivaut à des milliards de fois l'arsenal nucléaire mondial. Les éruptions qui jaillissent de ces incroyables étoiles à neutrons que sont les magnétars et le numéro 6 de la liste. Et l'une des plus puissantes de ces éruptions jamais observées depuis la Terre a libéré en un seul dixième de seconde autant d'énergie que notre Soleil en 100 000 ans. En 2004, une déflagration est produite par un magnétar appelé SGR 1806-20 situé dans la constellation du Sagittaire. Il se trouve à 50 000 années-lumière de la Terre à l'autre bout de la Voie lactée. C'était incroyablement puissant. Cette énergie s'est déployée en un dixième de seconde. Elle a détruit les détecteurs des satellites qui passaient par là. Il s'agissait de l'explosion la plus lumineuse d'un objet extérieur à notre système solaire. On n'avait jamais vu ça. Et pourtant, l'événement se produisait à 50 000 années-lumière de là. Mais quelle est la relation entre la luminosité et la puissance d'une explosion ? Je suis dans une chambre noire. Et maintenant, je vais allumer une ampoule. Sa luminosité dépend de deux éléments. La puissance de l'ampoule qui s'exprime en watts, c'est-à-dire l'énergie qu'elle envoie à chaque seconde, mais aussi la distance à laquelle je me trouve de l'ampoule. Quand je suis près de l'ampoule, je vois qu'elle est lumineuse. Si je m'éloigne, en multipliant par deux la distance à laquelle je suis, la lumière semble quatre fois plus faible. C'est ce qu'on appelle la loi en carré inverse de la lumière. La puissance de l'ampoule est restée la même. Mais quand je m'en éloigne de deux fois la distance initiale, seul un quart de son intensité parvient à mon visage et à mes yeux. Les astronomes mesurent la luminosité apparente d'une étoile ou d'une explosion, puis calculent sa distance par différentes techniques. Et à partir de ces deux variantes, ils déduisent la puissance de la source. Cette lumière n'est pas seulement libérée sur des longueurs d'onde visibles, mais également à travers le spectre électromagnétique. Et à chaque fois que les chercheurs détectent des rayons gamma, comme c'est le cas dans les éruptions de magnétar, ils savent qu'il doit y avoir eu une grosse explosion. Les rayons gamma sont un type de lumière, mais une lumière bien plus énergétique que ce que nous voyons à l'œil nu. Le spectre de lumière qui nous est familier s'étend depuis de très basses énergies en passant par la partie visible du spectre, c'est-à-dire la lumière que nous percevons, puis les rayons X, jusqu'à ce composant lumineux à l'énergie puissante qu'on appelle les rayons gamma. Un sursaut de rayons gamma d'un dixième de seconde seulement, comme ceux du magnétar SRG 1806-20, serait capable de faire frire la Terre avec ses radiations émises à des années-lumière de distance dès l'instant où le rayon serait dirigé droit vers la Terre. Mais les explosions de l'univers ne durent pas toute une fraction de seconde. Numéro 5. L'explosion d'une durée de 100 millions d'années. À 2,6 milliards d'années-lumière de la Terre, un trou noir supermassif, des milliards de fois plus grand que le Soleil, a causé des ravages au centre d'un amas de galaxies. MSA 735 a libéré deux jets continus de particules dans des directions opposées. Les spécialistes pensent que ces jets se sont déchaînés pendant une centaine de millions d'années en envoyant deux énormes bulles vers les galaxies environnantes. MSA 735 est l'exemple même d'un trou noir soufflant des bulles. Ce que nous voyons ici, ce sont des cavités géantes évacués par ces jets de grande puissance. Depuis le trou noir, ils transportent ces énormes quantités d'énergie sur d'immenses distances, jusqu'à 1 million d'années-lumière de là. 1 million d'années-lumière, c'est 10 fois la largeur de la Voie lactée. Cela montre la puissance de ces jets, capables de créer deux bulles d'une telle taille. L'énergie totale de ces deux bulles est stupéfiant. Elle excède de loin tout ce qu'on connaît dans l'univers en termes de concentration d'énergie. Mais il faut se souvenir que cette énergie a été libérée sur plus de 100 millions d'années. Cela signifie que pour une unité de temps, la quantité d'énergie relâchée n'était pas si importante. Pourtant, les jets sont assez puissants pour lancer les particules à des vitesses de millions de kilomètres heure, équivalentes à environ un quart de celles de la lumière. Les jets et les bulles produits sortent d'un pour cent seulement des trous noirs de l'univers. Les forces près de ces monstres sont tellement gigantesques qu'au lieu de tout avaler, ils finissent par repousser certaines particules. Il est important de souligner que ces explosions gigantesques ne correspondent pas à l'explosion du trou noir lui-même, mais plutôt d'éjection de particules qui sont à proximité. En entrant en collision, elles peuvent, dans certains cas, être éjectées de cette région proche du trou noir. Mais comment cette double explosion peut-elle rester en activité pendant 100 millions d'années ? Ce n'est qu'une question de quantité de matière cosmique disponible. Rappelons que celle-ci provient des planètes et des soleils qui sont étirées et déchirées jusqu'à n'être plus que des atomes qui sont attirés vers les trous noirs. Ces jets dont nous avons vu qu'ils sont en activité depuis une centaine de millions d'années disposent toujours d'une immense quantité de carburant. Ce processus peut donc durer encore très longtemps, des centaines de millions d'années. Maintenant, imaginez que l'on prenne une partie importante de cette énergie et qu'on la libère en moins de 2 secondes. Selon les spécialistes, c'est ce qui se produit lors de l'explosion numéro 4, un bref sursaut de rayons gamma. Les rayons gamma sont plus concentrés que les éruptions de magnétar. C'est un rayon très concentré de radiation, comme un rayon laser. Il sort en étroits faisceaux. Ce faisceau de rayons gamma se déplace plus vite que les particules qui sortent des jets émis par les trous noirs. Les observations montrent que l'énergie émise se déplace à une vitesse très proche de celle de la lumière. 99,9999% de la vitesse de la lumière. A cette vitesse époustouflante, il suffit de quelques dixièmes de secondes pour qu'un bref sursaut gamma relâche autant d'énergie que le soleil durant des millions d'années. Mais pendant longtemps, les spécialistes ne parvenaient pas à comprendre pourquoi certains sursauts gamma duraient plusieurs secondes ou même plusieurs minutes et d'autres plus communs une fraction de seconde seulement. Et puis, en 2005, une explosion de rayons gamma conduisit les chercheurs à élaborer une nouvelle théorie. Des étoiles à neutrons d'une densité extraordinaire se détruisant mutuellement. La puissance des bombes atomiques fabriquées par l'homme n'est rien à côté des explosions cosmiques ou des galaxies centre-choc. Tandis que nous continuons à examiner les dix plus grosses explosions de l'univers, ces épisodes cataclysmiques produisent en ce moment même autant d'énergie que le soleil au cours de millions d'années. Les brèves sursauts gamma portent le numéro 4. Pendant des années, les spécialistes ont cru connaître l'origine des longs sursauts gamma qui durent plus de deux secondes et peuvent même aller jusqu'à plusieurs minutes. Ils viennent de galaxies qui contiennent des étoiles massives. Quand certaines étoiles massives meurent, elles s'effondrent et explosent en libérant d'incroyables quantités d'énergie, des jets concentrés de rayons gamma. Mais en 2005, des détecteurs ont repéré dans l'espace un puissant sursaut gamma qui n'a duré qu'une fraction de seconde. C'était passionnant car les sursauts de rayons gamma que nous avions observés auparavant étaient de la catégorie des longs sursauts gamma issus de galaxies où s'atteignaient des étoiles massives. Ici, on avait quelque chose de différent. Ce sursaut gamma était bref et venait d'une région où il n'y a pas d'étoiles massives. Cette explosion venait d'une galaxie dont on pense qu'elle comprend des étoiles à neutrons d'une densité incroyable qui fonctionnent en système binaire. Elles tournent l'une autour de l'autre. Les spécialistes pensent qu'un sursaut gamma aussi bref et puissant se produit lorsque deux étoiles à neutrons entrent dans une danse fatale. Elles tournent de plus en plus près l'une de l'autre et finissent par supercuter. On pense que c'est à ce moment-là que se forme un trou noir. Lorsque les deux étoiles à neutrons finissent par se toucher, l'une des deux étoiles est déchiquetée et devient un disque. Ce qui reste est trop gros pour être une étoile à neutrons. Aucune force dans l'univers ne peut retenir deux étoiles à neutrons, donc ce qui reste se transforme en trou noir. Le 9 mai 2005, un sursaut gamma GRB 050509B est le second à naître cette année-là. Mais c'est le premier qu'on parvient à localiser. Il ne semble pas très lumineux depuis la Terre, mais c'est parce qu'il se trouve à une distance de 2,2 milliards d'années-lumière. Le sursaut gamma GRB 0509B n'a duré que 40 millisecondes, mais dans ce laps de temps, il a libéré autant d'énergie que le Soleil en 100 millions d'années. La puissance dégagée par une collision d'étoiles ne peut rivaliser avec la quantité d'énergie libérée quand une étoile explose de l'intérieur. Numéro 3 Les supernovas Quand les grandes étoiles meurent, elles ne s'éteignent pas, comme ce sera sans doute le cas pour le Soleil. Elles produisent une forte explosion. Il y a plusieurs façons d'exploser pour une supernova, mais les deux principales sont quand l'une des deux étoiles d'un système binaire avalent une partie ou la totalité de la seconde, ou bien quand une étoile supermassive s'effondre sur elle-même et que sa croûte extérieure est éjectée au cours du processus. Dans les deux cas, une quantité stupéfiante d'énergie est relâchée en un court laps de temps. L'énergie du déplacement, l'énergie cinétique de la matière éjectée, équivaut à toute l'énergie que le Soleil libérera au long des 10 millions d'années de son existence. Les supernovas de type binaire sont comme une bombe à hydrogène dans laquelle la fusion nucléaire conduit à une explosion massive. On les appelle les supernovas de type 1A. En 2003, l'explosion de l'une d'entre elles a inondé le cosmos d'une lumière plus puissante que celle de toute une galaxie d'étoiles. Elle était 20 milliards de fois plus lumineuse que ce que le Soleil produit en deux semaines. Et cela provenait d'un objet à peine plus gros que la Lune, d'environ 1,4 fois la masse du Soleil, d'une explosion thermonucléaire, d'une fusion. Dans le cas d'un autre type de supernova, la supernova à effondrement de cœur, une quantité incroyable d'énergie est libérée lorsque la croûte extérieure craque et est mise en pièce par le noyau plus dense de l'étoile. Imaginez que cette balle de ping-pong représente le matériau externe de l'étoile, plus léger, tandis que cette balle représente le noyau interne, lourd. On peut constater que la balle de ping-pong ne rebondit pas très fort. Et voilà le rebond de l'autre balle. Et maintenant, on va s'apercevoir que lorsque je les envoie ensemble, le rebond de la balle colorée propulse la balle de ping-pong beaucoup plus haut. C'est très proche de ce qui se produit dans la supernova où le lourd noyau interne rebondit vers l'extérieur, rencontre ce matériau plus léger et le disperse. En 2005, l'explosion d'une supernova SN 2005 AP a produit une lumière 300 fois plus forte que celle d'une supernova normale de type 2. Mais elle ne causa aucun dommage sur Terre, car heureusement, elle se trouvait à quelques 4,7 milliards d'années-lumière. Et comme pour beaucoup d'autres explosions de notre liste, les supernovas ne font pas que détruire. Une supernova est un peu comme un centre de recyclage. Il y a beaucoup de matière dans ces étoiles massives. De 8 à 100 fois la masse du Soleil. Une grande quantité de matériaux va être retraitée dans ces étoiles, tout comme des masses de déchets vont être recyclées dans ce centre spécialisé. Dans l'univers, la matière est dominée par des éléments comme l'hydrogène et l'hélium. L'intérieur d'une étoile sur le point de former une supernova est la principale source de métaux et d'éléments lourds indispensables à la vie. Ces matériaux sont classés en différentes catégories. L'étoile fabrique des éléments de plus en plus lourds en commençant par l'hydrogène et ensuite l'hélium puis elle continue avec des éléments de plus en plus lourds jusqu'au fer. Et là, le processus de fusion s'arrête. Plus tard, quand elle devient une supernova avec le mouvement de compression que cela implique, l'étoile peut fabriquer des éléments encore plus lourds. Tout comme ces matériaux qui sont maintenant mis en ballot, traités, préparés, à quitter le centre de recyclage et à revenir dans notre monde pour être réutilisés, les matériaux fabriqués dans les étoiles et projetés ensuite dans l'univers par l'explosion d'une supernova vont être également réutilisés. Ils pourront servir dans d'autres étoiles ou d'autres planètes. C'est ce dont nous sommes constitués. C'est la matière même de nos corps. Ces éléments lourds ont été fabriqués dans une supernova. Les supernovas sont des explosions massives, mais elles peuvent aussi déclencher des explosions secondaires dont l'énergie sera encore plus importante. Numéro 2. Les longs sursauts gamma. Les longs sursauts gamma proviennent de la plus puissante explosion de supernovas. Ils sont aussi puissants que les brefs, mais comme ils durent plus longtemps, entre 2 secondes et près d'une heure et demie, ils dégagent beaucoup plus d'énergie autour d'eux. Les longs sursauts de rayons gamma sont des monstres complètement différents des brefs. Ils sont infiniment plus puissants, près de 10 000 fois plus puissants que les sursauts de courte durée. Ces jets concentrés d'énergie ne proviennent que d'explosions de supernovas provenant d'étoiles d'une masse au moins 30 fois supérieures à celles du Soleil. Et comme pour les sursauts brefs, on sait maintenant avec preuve à l'appui que ces événements donnent naissance à un trou noir. Les longs sursauts de rayons gamma sont en quelque sorte une variété de supernovas hyper énergétiques. Le cœur de fer s'effondre comme avant la formation d'une étoile à neutrons. Mais comme trop de matériaux tombent sur lui, il ne peut rester une étoile à neutrons. La température s'élève jusqu'à 10 milliards de degrés. La luminosité sur un mètre carré est aussi forte que celle du Soleil. Et cette force peut s'écouler au niveau de l'équateur. Elle reste concentrée comme dans un fusil et explose l'axe de rotation de l'étoile. Quelle quantité d'énergie libère le plus puissant de ces longs rayons gamma par rapport au Soleil ? La réponse est surprenante. Nous en sommes au numéro 2 de notre liste. Les longs sursauts de rayons gamma. Ce sont les faisceaux d'énergie les plus puissants et les plus concentrés de l'univers. Ils libèrent plus d'énergie en quelques instants que le Soleil au cours des 10 milliards d'années de son existence. La clé de leur puissance dévastatrice est liée au degré de concentration de leur énergie. Un expert des armes à feu illustre ce point avec deux fusils à pompe différents. Tout d'abord un fusil court avec lequel le tir se disperse rapidement après avoir quitté le barillet contrairement au sursaut gamma. Comme vous le voyez la pastèque est abîmée mais pas tant que ça car le tir s'est dispersé et seule une partie a touché la cible. Maintenant notre expert utilise une arme avec un long canon qui permet un tir concentré comme dans un sursaut de rayon gamma. Lorsqu'il est concentré le tir peut-être dévastateur. C'est une chance pour nous que la plupart des sursauts gamma soient libérés à des millions voire des milliards d'années-lumière de la Terre et pointés dans d'autres directions. On pense que ces jets concentrés sont tirés lorsqu'une étoile massive s'effondre en un trou noir. En 2008 les spécialistes ont détecté un des plus puissants sursauts de rayon gamma jamais enregistré le sursaut GRB 080916C. Il a duré 23 minutes. Ce sursaut gamma a été l'une des explosions les plus passionnantes à laquelle on est assisté parce que sa puissance que l'on a déduite de la luminosité observée et la distance à laquelle il se produisait dépassait tout ce que l'on connaissait jusque-là. On peut dire aussi que les particules énergétiques ont été projetées en 2 jets dont la vitesse équivalait à 99,9999% de celles de la lumière. Les sursauts gamma sont si puissants le long des faisceaux de particules et de radiations que si certains étaient dirigés dans notre direction ils pourraient détruire toute forme de vie sur la Terre quand bien même ils prendraient leur origine à des milliers d'années-lumière de notre planète. Mais si les sursauts gamma longs sont les explosions les plus puissantes de l'univers pourquoi ne sont-ils qu'en deuxième place sur notre liste ? C'est que la première place revient à un événement qui ne s'est pas produit à l'intérieur de l'univers mais au moment de sa formation. Numéro 1 le Big Bang Cette mer de toutes les explosions est sur le plan technique une expansion et non une explosion car elle ne s'est pas tenue à une zone précise. Il ne s'agissait pas d'une explosion qui se serait produite quelque part dans l'espace c'est tout l'espace le tissu même de l'espace-temps qui est né. Donc si on cherche la plus forte explosion le Big Bang est une explosion aussi puissante qu'il est possible de l'être. C'est tout l'univers qui explosait pour prendre forme. La vitesse et les températures du Big Bang dépassaient tout ce qui a jamais pu se produire dans l'univers. Ce sont des températures au-delà de ce que l'on peut imaginer des milliers de millions de degrés si l'on veut utiliser les échelles habituelles. C'est bien au-delà de n'importe quelle autre explosion que ce soit sur Terre qu'il s'agit d'une étoile ou de quoi que ce soit d'autre. Les chercheurs pensent pouvoir en théorie remonter si près du moment où s'est produit le Big Bang qu'une fraction de seconde ne peut même pas en rendre compte. L'explosion du Big Bang au début de l'univers est un moment que l'on définit comme une inflation. L'univers a pris une ampleur incroyable. Il s'est étendu si vite, il s'est multiplié plusieurs fois dans un laps de temps très court. Cette inflation incroyable, cette expansion de type exponentiel, n'a duré qu'une toute petite fraction de seconde. Un millionième de millionième de millionième de millionième de millionième de millionième de seconde. Au cours de cette expansion, il semble que les éléments se déplaçaient plus vite que la vitesse limite universelle. Selon Einstein, la vitesse de la lumière. En fait, l'univers s'est étendu si rapidement que cela s'est produit à une vitesse plus grande que celle de la lumière. C'est bon. Cela ne contredit pas la théorie de la relativité d'Einstein. L'espace peut s'étendre à une vitesse plus rapide que celle de la lumière. Aucune particule ne peut se déplacer plus vite que la lumière. Mais l'espace, lui, peut s'étendre plus vite que la lumière. Et il le fait. Le Big Bang est la plus puissante des grandes explosions de l'univers. Mais ces brusques libérations d'énergie font bien plus que de détruire. La création de l'univers, du soleil, des étoiles, de la lune, est liée à cette soudaine et fabuleuse libération d'énergie. Il y a un lien très fort entre la matière manifestée sous une certaine forme qui est ensuite détruite et qui réapparaît sous une autre forme. Et vous savez, c'est par ce processus que nous sommes là. Tandis que l'univers évolue, ces fabuleuses explosions continuent de détruire des mondes entiers et de créer de nouvelles possibilités. et de nouvelles possibilités. Sous-titrage Société Radio-Canada